Alors, de manière générale, quand on veut définir une mesure de l'inclinaison d'une droite, on utilise quelque chose qu'on appelle le coefficient directeur. Le coefficient directeur. Et en fait, ce coefficient directeur, on va le définir de cette manière-là. C'est le rapport entre la variation verticale. Alors là, j'utilise cette lettre grecque delta. Je te rappelle que ça, ça veut toujours dire, en mathématiques, qu'on utilise cette lettre grecque pour parler de variation. Donc ça, c'est la variation verticale que je vais diviser par la variation horizontale. Alors ça, c'est une manière raisonnable de mesurer l'inclinaison d'une pente, d'une droite, parce qu'on regarde de combien on monte quand on se déplace horizontalement d'une certaine distance. Voilà. Alors là, dans le cas d'une droite, en fait, cette variation verticale, c'est la variation des ordonnées. Donc la variation de la coordonnée y, je le note comme ça. Variation de la coordonnée y divisé par la variation horizontale. Et la variation horizontale, c'est la variation de la coordonnée x. Donc c'est la variation de la variable x. Voilà. Donc, dans le cas d'une droite, le coefficient directeur, c'est la variation de la coordonnée y divisé par la variation de la coordonnée x. Et ça, c'est ce qu'on appelle la pente, en fait. On appelle ça aussi, c'est le coefficient directeur. Mais on l'appelle aussi la pente de la droite. Alors, on va regarder un petit peu ce que ça veut dire. Donc si je prends, par exemple, j'imagine tracer une droite qui a une pente 1. Alors, si j'ai une pente 1, ça veut dire que si je pars, par exemple, d'ici, et que je me déplace verticalement de une unité, eh bien, je vais monter de une unité. La variation de la coordonnée y est exactement la même que la variation de la coordonnée x. Donc, si je me déplace de une unité horizontalement, je monte d'une unité verticalement. Et si je me déplace de deux unités horizontalement, eh bien, je vais me déplacer de deux unités verticalement. Voilà. Là, je me suis déplacé, si je suis ici, en fait, je me suis déplacé de trois unités horizontalement et je suis monté de trois unités verticalement. Voilà. Et en fait, eh bien, ça me donne cette droite-là. Je vais la tracer, du coup, ici. Et là, tu peux vérifier que, si je me place à n'importe quel endroit de la droite, par exemple ici, et si je me déplace d'un certain nombre d'unités, là, je vais me déplacer, disons, de deux unités, donc je vais avoir une variation de x, delta x qui sera égale à plus 2, je fais augmenter la variable x de deux unités, eh bien, ce qui se passe, c'est que je monte de deux unités aussi. Donc, la variation delta y, la variation de y, ça sera aussi plus 2, la même. Voilà. Et je peux faire la même chose en n'importe quel point. Et si je vais varier la coordonnée x d'un plus grand nombre d'unités, eh bien, la variation correspondance de y, de toute façon, sera toujours la même, la même que la variation de la variable x. Et donc, dans ce cas-là, on dit que cette droite, ici, elle a un coefficient directeur qui est égal à 1. Voilà. Donc, c'est la pente de cette droite, c'est 1. Quand je me déplace horizontalement d'un certain nombre d'unités, eh bien, je monte du même nombre d'unités verticalement. Voilà. Alors, je peux aussi me demander ce que ça voudrait dire d'une pente qui est égale à 2. Alors, si, par exemple, je pars de ce point-là, là, je vais prendre l'outil droite, je pars de ce point-là, par exemple, et je me déplace d'une unité, si la pente, si le coefficient directeur, c'est 2, ça veut dire que quand je me déplace d'une unité horizontalement, je vais monter de 2 unités verticalement. Donc, j'arriverai ici. Et si, au contraire, je me déplace de 2 unités verticalement, eh bien, je vais monter de 4 unités verticalement, puisque un coefficient directeur de 2, ça veut dire que la variation verticale est deux fois la variation horizontale, et le double de la variation horizontale. Donc, voilà. Je vais, en fait, avoir tracé une droite qui va être comme ça. Alors, je vais essayer de la tracer, cette droite, enfin, de tracer une droite qui a une pente de 2, un coefficient directeur de 2. Voilà, j'essaie de le faire à peu près bien. Voilà. Voilà. Cette droite-là a un coefficient directeur de 2, ce qui veut dire que si je pars d'un n'importe quel endroit, par exemple, ici, sur la droite, je me place ici, et si je me déplace d'une unité horizontalement, donc je vais avoir une variation de x qui serait égale à 1, à plus 1, eh bien, la variation de y, on voit que, voilà, pour remonter sur la droite, il faut que je monte de 2 unités. Donc là, delta y, la variation de y, ça sera égal à 2. Donc, la variation de y est le double de la variation des x. Alors, ça, c'est une droite qui a pour coefficient directeur, je l'écris pas en entier, le coefficient directeur de cette droite, c'est égal à 2. Voilà. Alors maintenant, est-ce qu'on peut étendre ça à une coefficient directeur négatif ? Qu'est-ce que ça voudrait dire d'avoir un coefficient directeur négatif ? Alors, on peut déjà regarder ce que ça veut dire que d'avoir un coefficient directeur égal à moins 1, donc ça serait une variation de y divisé par variation de x qui est égale à moins 1. Voilà. Alors, si je prends déjà, si je fais varier x de 1, donc je vais prendre delta x égale à 1, la variation de x est égale à 1, donc j'augmente la variable x de 1 unité, et bien pour que ce rapport-là soit égal à moins 1, il faut que la variation de y soit égale à moins 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça ? On va essayer de se le représenter. Ça veut dire que si je pars d'un point, je vais essayer de tracer une droite avec un coefficient directeur de moins 1, je pars d'ici par exemple, et si je me déplace, je fais augmenter la variable x de 1 unité, et bien en fait, la variable y, elle diminue de 1 cette fois-ci, puisque delta y est égale à moins 1, ça veut dire que la variable y a diminué de 1. Donc finalement, on arriverait ici. Voilà. Donc je vais tracer une droite avec une pente moins 1, avec un coefficient directeur égal à moins 1. Voilà, c'est ça. Cette droite-là, si je regarde maintenant, je vais partir par exemple d'ici, si je fais augmenter la variable x de 1 unité, donc ça c'est delta x, delta x, et là c'est égal à 1, je vais augmenter d'une unité, et bien en fait, je vois que la variable y est descendue de 1 unité, elle a diminué de 1 unité, donc delta y est égale à moins 1. Donc effectivement, là on se retrouve avec delta y, ce rapport-là, delta y sur delta x, c'est 1, c'est moins 1 divisé par 1, donc c'est moins 1. Donc là, en fait, on a une droite, la droite rouge ici, elle a un coefficient directeur, coefficient directeur, qui est égal à moins 1. Voilà. Donc là, on a une interprétation de ce que serait un coefficient directeur négatif, en fait, ça correspond à une pente négative, donc à une droite qui va descendre. Alors on peut aussi, par exemple, se demander qu'est-ce que ce serait qu'une droite qui a un coefficient directeur de moins 2, alors je vais essayer de le faire ici, si je pars de là, je commence à voir beaucoup de choses tracées sur le graphique, ça devient un peu dur à lire, mais si je pars par exemple de ce point-là, ici, et je fais varier la variable de 1 unité, si la pente, c'est moins 2, si le coefficient directeur de la droite, c'est moins 2, ça veut dire que quand j'ai fait varier cette coordonnée x de 1 unité positivement, et bien en fait, la variation de la coordonnée y correspondante, ça sera moins 2, donc en fait, la coordonnée y est descendue de moins 2, donc je me retrouve ici. Alors on peut tracer une droite comme ça, avec pente moins 2. Voilà. Donc cette pente-là, elle a un coefficient directeur de moins 2, alors je vais le montrer ici. Si je me mets ici, par exemple, et que je me déplace, je fais augmenter la variable x de 1 unité, donc ça veut dire que delta x sera égal à 1, à plus 1, et bien en fait, je suis, la coordonnée y diminue de 2 unités, donc je descends de 2 cases, de 2 unités, donc la variation de y, et bien c'est moins 2. Et donc là, je me retrouve avec un rapport delta y sur delta x, qui est égal à moins 2 sur 1, donc à moins 2, et ça, c'est une droite qui a pour coefficient directeur moins 2. Voilà. Bon, j'espère que cette vidéo t'aura donné un petit peu une intuition de ce que c'est que ce coefficient directeur, et de comment effectivement ça peut mesurer la pente, l'inclinaison d'une droite. Si tu as un coefficient directeur positif et très grand, ça veut dire que quand tu varies horizontalement d'une certaine distance, et bien la variation verticale va être très importante, donc c'est une droite très inclinée vers le haut. Et si au contraire, tu as une pente négative, ça veut dire que la droite va descendre en fait, puisque quand tu fais augmenter la coordonnée x, et bien la coordonnée y va, elle, diminuer, donc tu vas avoir une pente qui descend. Et si cette variation de la coordonnée y descend très très fortement, en fonction de la variation de la coordonnée x, et bien tu auras une pente négative très très importante, donc une droite qui descend très très rapidement. abonne-toi, puis put-feff, écoutez-ho, il y a un petit support qui estoco passant fortement et pour angle la crocs et pour edges et pour иде去了, c'est ça ? Fois en vous